Le travail, c'est une activité rémunérée et c'est une activité qui, depuis l'avènement de la société industrielle, est caractérisée par les sociologues comme ayant une composante d'aliénation. Mais justement, moi je pense qu'il faut éventuellement envisager le travail, oui, dans un cadre subordonné, mais il faut aussi s'imaginer, être capable de créer des emplois, de services qui vont nous permettre de nous épanouir à l'extérieur d'un rapport ou d'une relation de subordination. Il y a des étudiants et des étudiantes qui se demandent de quoi sera fait le travail demain. Est-ce que les qualifications vont être autant reconnues demain qu'aujourd'hui? Et si, dans certains cas, la compétition et l'investissement qu'on leur demande dans leurs études va se répercuter de manière identique dans le travail, et ultimement, il y en a aussi qui se demandent comment le mouvement syndical est susceptible de reprendre leurs préoccupations pour favoriser leur intégration puis leur épanouissement éventuellement dans le marché du travail. Si j'ai une question à poser aux étudiants par rapport à la situation actuelle du marché de l'emploi, c'est de leur demander comment ils envisagent leur carrière à long terme et comment ils envisagent se doter de moyens pour leur permettre une polyvalence et un recyclage tout au long de leurs 35 ou 40 prochaines années de vie active. Et ce que je peux aussi éventuellement les inviter à réfléchir, c'est comment, par rapport aux différentes étapes qu'ils vont avoir dans leur vie, ils peuvent s'imaginer avoir une contribution au niveau d'une amélioration puis d'une bonification de la société. Ce qui est assez étonnant dans la société dans laquelle on vit, c'est que la source principale de la richesse, c'est pas les « success stories », c'est pas, je veux dire, tu sais, comme les grandes fortunes qui sont un peu associées à des talents personnels. La source principale de la richesse, même s'il y a des virages technologiques puis des robots, etc., ça reste fondamentalement le travail. Et s'il y a une chose dont on ne parle pas ou dont on parle peu, c'est justement de la place que le travail occupe dans la création de la richesse. La contribution d'un individu à la société, encore aujourd'hui, ça passe par le travail. Alors, il faudrait à un moment donné qu'on reconnaisse qu'il y a des gens qui ont une contribution importante parce qu'ils s'investissent quotidiennement dans une activité qui a pour effet de transformer le monde dans lequel ils vivent. Sous-titrage Société Radio-Canada